A sa vie doux, d'où ces guerres intérieures, ces troubles inexplicables, ces voix que l'on entend, ces insomnies angoissées, ces cauchemars et dérèglements psychiques. La vie et la pensée spirituelle sont constamment perturbées comme s'il y avait un poste de brouillage. Il paraît que pendant la guerre, on essayait de capter Radio Londres, mais l'ennemi brouillait les émissions. Il y a des gens sincères qui recherchent Dieu et qui voudraient dialoguer avec lui, mais ils n'y parviennent pas parce que quelqu'un d'autre ou plusieurs autres sont, comme on dit, sur la même ligne. Ils sont toujours entravés par un lien ténu, mince, occulte, plus résistant que tous leurs efforts. Ils sont comme un cheval qui a faim et qui voudrait aller manger au râtelier, mais qui est monté par un cavalier qui l'en empêche. Des centaines de personnes voudraient se convertir, mais ils ne le peuvent pas parce qu'il y a ces liens occultes dans leur vie qui les tiennent. Nous assistons dans ce début de troisième millénaire à un véritable réveil d'occultisme qui prépare la venue du plus grand des occultistes, celui que la Bible appelle l'Antichrist. Il y a soixante, soixante-dix, quatre-vingts ans, peu de journaux avaient une rubrique astrologique. Aujourd'hui, plus aucun journal, plus aucune revue ne se prive de publier cette rubrique-là. Or, l'histoire nous a appris que chaque fois que l'homme s'est massivement détourné de la parole de Dieu, il est entré dans des périodes de décadence et il s'est attaché, comme le dira l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 4 à des doctrines de démons. Madame Soleil, la grande voyante française décédée il y a peu, a dit que sa vogue était due à l'abandon de la foi chrétienne. Cette vogue d'occultisme est le signe que les hommes sont de plus en plus comme des brebis sans berger et ils s'attachent, comme le dit l'apôtre Paul, à des fables. L'angoisse des gens est-elle aujourd'hui que suite à une offre astrologique gratuite par une station de radio périphérique, elle a reçu 20 000 appels pour une seule émission. Voici quelques années, un grand quotidien américain qui, pour des raisons que je ne connais pas, n'a pas pu faire paraître sa rubrique astrologique pendant plusieurs jours, a été submergé de dizaines de milliers de lettres, de gens complètement désemparés, parce qu'ils ne savaient plus comment diriger leur vie. La parole de Dieu est sans équivoque à ce propos. Je vais vous relire une partie de ce que Dieu dit à ce sujet. « Quiconque fait ces choses, c'est-à-dire évoque les esprits, dit la bonne aventure, interroge les morts, les devins, les astrologues, les augures, quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. » Le prophète Esaïe nous donne des précisions dans son chapitre 47 à partir du verset 12. Il dit ceci, « Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit t'arriver. Voici, ils sont comme de la paille. Le feu les consomme. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Tel sera le sort de ceux que tu te fatigues à consulter. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Mes amis, si nous entretenons le moindre rapport avec ces choses, nous nous prostituons spirituellement parlant. Et si nous ajoutons foi à ces forces occultes, nous entrons en alliance avec les puissances démoniaques, et croyez-moi, les démons. En alliance, ils ne lâchent pas facilement leurs partenaires. Quelqu'un va dire, mais alors, que faut-il faire ? Pour en être délivré, il faut se repentir de la lecture des horoscopes et de l'intérêt qu'on leur porte. Il faut s'en repentir comme on se repentirait de tout autre péché, comme on se repentirait d'un esprit de mensonge et de fabulation, comme on se repentirait de vol ou de blasphème, de langage déplacé, de convoitise, d'immoralité, ou de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il faut s'en repentir. Il faut l'appeler par son nom et renoncer personnellement et ouvertement à tous ces liens d'occultisme. Il faut aussi se séparer de toute ustensile qui s'y rapporte, livres de magie, pendules, bagues magnétiques, formules, bijoux occultes, de tous les liens visibles qui sont le support de l'occultisme. Et comme l'a dit un spécialiste, il faudra parfois même confesser un lien d'hérédité et se séparer des pratiques qui se font dans la famille. Il faut s'en séparer et en appeler au secours de celui qui délivre, le Seigneur Jésus-Christ. Et pour finir, ce qui est important, après tout, ce n'est pas de savoir si on est né sous tel ou tel signe. Mais ce qui compte, c'est d'être, et je souligne, né de nouveau, selon les paroles mêmes du Seigneur, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, où s'adressant Nicodème, il lui a dit, il te faut naître de nouveau. Et puis, Dieu n'a jamais délégué ses pouvoirs aux étoiles, il a délégué ses pouvoirs à Jésus-Christ, qui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ est appelé dans la Bible l'étoile du matin, Apocalypse 22. Il est le soleil de justice, Malachie chapitre 4. Jésus-Christ est le point final à toute tentation astrologique. Jésus-Christ seul est la lumière et la vie. C'est à lui qu'il faut aller. C'est à la Bible qu'il vous faut venir. Nous ne nous fourvoirons jamais tant que nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur. Dans le psaume 31 et au verset 16, il y a un beau verset qui dit ceci, et je vais me permettre de le dire deux fois, mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main, et pas ailleurs, et en tout cas pas dans les étoiles. J'aimerais maintenant, juste avant de finir, vous dire ceci. Jamais. Vous entendez ? Jamais. Jamais les étoiles de l'horoscope ne vous raconteront la plus belle histoire du monde qui est révélée dans les évangiles. Jamais les étoiles ne vous parleront de l'étoile de Noël. Jamais les étoiles ne vous parleront de vos péchés, ni du besoin de vous repentir. Jamais elles ne vous parleront de la grâce de Dieu pour le pécheur. Jamais les étoiles ne vous diront comment vous pouvez être sauvés. Jamais elles ne vous dévoileront quoi que ce soit sur l'au-delà. Jamais les étoiles ne vous diront qu'il y a un enfer à éviter et un paradis à saisir. Jamais les étoiles ne vous parleront de l'espérance ni de l'assurance de la vie éternelle. Jamais elles ne vous conduiront au crucifié du calvaire. Jamais elles ne vous diront que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Jamais les étoiles ne vous diront qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il va revenir bientôt. Jamais, jamais, jamais. Seule la parole de Dieu nous le révèle. Mes amis, il n'y a qu'une vérité. Il n'y a qu'une vie. Et c'est Jésus-Christ qui le dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a regardé ses contemporains dans le blanc des yeux et il leur a dit Celui qui m'a vu a vu le Père. Cela, les étoiles, l'horoscope, l'occultisme, jamais ne vous le feront connaître. La Bible nous dit qu'en Jésus seul sont cachés les trésors de la sagesse et de la science. Si donc vous voulez être sauvés, libérés, avoir toutes les certitudes que promet la parole de Dieu, c'est à Jésus-Christ qu'il faut venir. L'apôtre Pierre l'avait bien compris. Aussi, nous a-t-il dit dans son fameux discours d'Acte IV, sous le ciel, il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, le nom de Jésus. Jusqu'ici, je l'admets, j'ai parlé assez négativement. Parce que la Bible est négative de A jusqu'à Z quand elle parle du péché. Et l'occultisme est une forme du péché tellement négative que Dieu ne pouvait que se prononcer contre dès le début. Mais il nous fait entendre une autre voix entièrement positive, celle-là, celle de son propre fils. Et cette voix qui ne vient pas des étoiles, mais de sa propre bouche, dit qu'il peut entrer dans notre vie. Il peut, lui, Jésus, entrer dans votre cœur. Combien de fois n'ai-je pas dit à mes auditeurs, ne me demandez pas de vous expliquer comment cette irruption divine dans une vie peut se faire. Ne me demandez pas non plus comment les ondes invisibles peuvent entrer dans un transistor et se mettre à parler et à chanter. je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que quand on prend la bonne longueur d'onde, tout à coup, ça parle et ça chante. Et je sais que Dieu est plus grand que les ondes et que ce Dieu invisible par son Saint-Esprit peut entrer dans votre vie. Il peut mettre une nouvelle vibration dans votre âme et de nouveaux sentiments dans votre cœur. Il peut faire de vous quelqu'un d'autre. Vous n'aurez plus jamais à être guidé par les propos menteurs des hommes ou des étoiles, mais, comme il l'a promis, il vous conduira dans toute la vérité. L'un de mes titres de conférence, c'est la Bible, le livre qui n'a jamais trompé personne. Dans la Bible, c'est Dieu qui parle. Il est le Dieu qui condamne le péché mais qui aime le pécheur et qui a tout fait pour que chacun d'entre nous terminions dans son ciel et pour l'éternité. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il devrait nous punir, il devrait nous condamner, il en a tous les droits, mais au lieu de cela, il descend du ciel il vient se présenter à la barre du jugement à notre place et là même où nous avons offensé sa sainte loi qui réclame la mort, il se présente dans la personne de Jésus-Christ et il reçoit la mort de plein fouet pour que nous ne la subissions pas. Ça, c'est l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est dans ce texte capital de l'Évangile de Jean chapitre 3 verset 16 que nous trouvons l'approche de Dieu envers chacun de nous. Alors puissiez-vous vous approcher de lui comme c'est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Entre nous et Dieu, il n'y a qu'un pas, mais il nous appartient de le faire. Je l'ai fait quand j'avais vingt ans et je ne l'ai jamais regretté un seul instant. C'était le moment de Dieu pour ma vie et